Le robot est un robot aspirateur Le Roomba 800 va commencer à être livré aujourd'hui L'innovation réside dans le fait que les brosses ont complètement disparu Au profit de ce qu'on appelle des extracteurs de poussière Le concept est maintenant chez Roomba basé sur un concept qu'on appelle Aeroforce Un concept d'extracteur qui a amélioré le pouvoir d'aspiration Avec un remplacement des moteurs, un réservoir qui a été augmenté de 60% Des antilles, des filtres anciens, allergies augmenté de 70% Pour un plus grand confort et une plus grande performance des robots A titre de comparaison, c'est la deuxième fois qu'on va innover dans cette catégorie Puisque la première fois c'était en introduisant les robots Donc la deuxième fois maintenant c'est en éliminant complètement les brosses Qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur ? Ça veut dire pas de maintenance, ça veut dire un robot encore plus automatique qu'avant Et surtout le troisième bénéfice est un robot qui est maintenant encore plus performant Que le meilleur des robots qui était le 780 Puisque la performance va être augmentée d'à peu près 50% Sur des aspirations de petites particules sur tapis Et de 20% sur les soldats C'est une facilité d'usage en plus pour le consommateur Puisque les brosses, auparavant les cheveux s'accumulaient sur les brosses Donc on était obligé de les maintenir, de les enlever C'était toujours quelque chose qu'on n'a pas plaisir à faire Avec les extracteurs, les cheveux, les poils de chat Ne se prennent plus dans les brosses, ne forcent plus les moteurs Et vont directement, parce que l'aspiration a été multipliée par 5 Directement dans un plus grand réservoir Donc c'est que du confort pour le grand public Aujourd'hui on a produit en fait un deuxième produit Qui est une réelle innovation On est aussi sur le marché des serpillères Donc le marché des serpillères est un marché énorme en France Qui n'est malheureusement pas résolu Puisqu'on mixe sans arrêt des solutions sales avec des solutions propres Et à la fin on n'a pas un réel traitement sur les bactéries Le Scuba 450 est un robot serpillère La grande innovation c'est que les tanks sales L'eau sale et l'eau propre ne se mélangent jamais Donc ça procure une solution qui élimine 99,3% des bactéries C'est un robot iRobot Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un maximum de simplification Il n'y a qu'un seul bouton à travailler Et le robot, par des logiciels, une batterie de sensor complète Va travailler de façon autonome et va passer à serpillère à votre place Donc c'est un stage très complexe On a travaillé énormément les couleurs, le design, la durée de vie des batteries Comme sur Omba Afin de procurer d'immenses bénéfices pour le consommateur Donc la bonne nouvelle c'est qu'on n'a plus besoin de passer à serpillère Et chez iRobot on travaille à 20 ans Donc on a énormément de projets On n'en parlera pas aujourd'hui Mais on ne va pas s'arrêter là bien évidemment On va continuer à résoudre les problèmes du grand public On va continuer à être de plus en plus performant De plus en plus abordable Vous avez derrière vous une plateforme très intéressante Qu'on va avoir en entreprise qui est l'Eiva 500 Qui ont des protocoles maintenant de navigation, de manipulation Et de communication beaucoup plus avancée Et il est fort à parier qu'un jour toute cette recherche et développement Arrivera bien évidemment dans le grand public, dans les foyers Évidemment on a travaillé depuis de nombreuses années Sur les problèmes de connectivité et sur les opportunités aussi de clouding Qui vont permettre de globalement interagir sur le robot à distance Pour l'instant on considère qu'on n'a pas encore fini une première étape Qui est de se concentrer sur ce que le robot fait Et faire un excellent aspirateur Et nous sommes convaincus que tant qu'on n'aura pas résolu ça Et procuré 100% de satisfaction au consommateur Il ne faudra pas passer sur d'autres fonctions Qui sont importantes mais qui sont quand même pour l'instant secondaires Et bien évidemment on y réfléchit depuis de nombreuses années On les a déjà déployés sur de nombreuses autres industries Comme l'entreprise ou l'armée